Bonne année, bonne année, meilleure vœu à vous tous, amis fidèles de Ma Vie, Ma Santé. Meilleure vœu à vous tous, très chers amis fidèles, vous qui nous suivez partout dans le monde. Et que cette nouvelle année soit pour vous une année positive, des pensées positives, une mentalité positive, une année d'esprit positif. Parce que vous devez savoir que tout commence par la tête et finit par ensuite se matérialiser. Bonne année à vous tous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Asie, de l'Europe. Nous n'allons pas oublier nos amis de Toronto, de Montréal, de Hamilton, de Brampton, de Niagara Falls, de Vancouver, d'Ottawa. Tous nos amis ici du Canada. Et je ne pourrais pas citer toutes les vies, c'est un grand pays ici. Voilà, nous avons des amis qui ont accepté de parler à notre micro et qui veulent présenter leurs vœux à des personnes qu'ils aiment. Suivons. Merci beaucoup Dali de m'avoir reçu dans ton émission. Me donner l'occasion avant tout pour présenter mes vœux pour l'année qui commence et ensuite certainement dire c'est quoi ma résolution pour l'année qui commence. Mes vœux les meilleurs, je dirais avant tout à ma famille, à mon père, à ma mère au pays, à mes frères, à mes sœurs, ceux qui sont ici, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au pays, en tout cas mes vœux, les meilleurs, de bonheur, de prospérité, longévité, santé. Que Dieu vous tente sa main, que Dieu vous bénisse. A ma famille élargie, mes oncles et tout ce qu'on voulait. Aussi à mes amis, je dirais, Gégé, Moulande, Féfé, Gauthier, Joe, Dimitri, Dédé, ceux qui sont près de moi, qui sont plus qu'une famille, plus que des amis qui ont été une famille pour moi. Que Dieu vous bénisse aussi pour tout cela. Et les vœux les meilleurs à ma petite famille ici, à ma fille Kelsey, à ma femme, Aimée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toutes choses, et à ma belle famille. Et le pays, il y a les élections qui commenceront pour cette année-ci. Nos vœux, bien sûr, sont que Dieu tente sa main, que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles et que le meilleur gagne, bien sûr, et que ce pays puisse renaître de ses cendres. 2010 a été un grand ane, un ane de l'air de février, un ane de l'un de l'un de la vie, un ane de votre famille, un ane de tout le faire, un ane de votre santé, un ane de votre business, un ane de vos finances. I declare this year, 2011, a year of favor. Favor upon everything that your hands touch, everything that you desire. Every hope, every dream, I wish for you a year of God's favor. May you enjoy this year. May you have all your heart's desires. Do not forget to give God praise, to give Him glory in everything that you do. Put Him first, and He will never sit down. I wish you all the best. May God wish it blessed to be upon you in this 2011. Hey, I just want to wish Happy New Year of 2011 to everybody, especially my mom in Africa. May God bless each and one of you guys. Don't forget to be determined for the next year and put God in each of your plans. Je m'appelle Pierre Kinkiela Mavinga. Je suis au Canada ici, plus précisément à Toronto, Mississauga. Je voudrais profiter de ce moment pour présenter mes meilleurs voeux à ma famille. Je commencerai d'abord à présenter mes meilleurs voeux à ceux qui sont proches de moi ici au Canada. Je saisis. Je vais aller voir cette dernière. Je viens d'abord àоньer voeux à tailler. Je viens d'abord à et de ce moment pour présenter mes meilleurs voeux à tailler et la tension, dans ce moment pour présenter mes meilleurs voeux à tailler ou à mes meilleurs voeux à tailler. Ah, ça se voit bien. Ah, ça va là. Merci. 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 Alors, nous allons suivre à présent nos amis qui ont pris de nouvelles résolutions et on se retrouve après. Merci. 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 Voilà. Donc, en termes de santé, évidemment, c'est un conseil qui a été pour moi. Je le prends à cœur. Je le donne à tout le monde. Premièrement, faire attention à ce que l'on mange. Rester actif. Et choisir c'est quoi ses loisirs. C'est important. Éviter le stress. Et prendre, évidemment, rester aussi assidu que je le peux avec mes allées et venues au gymnase. Essayer vraiment de rester un peu plus de temps sur mon treadmill pour mes cardio et tout ce que vous voulez. Donc, essayer vraiment de garder, de rester en forme pour l'année 2011 et, si pas, avoir la meilleure forme possible. Donc, voilà quoi. Donc, faire attention à ce que je mange, faire attention à mes activités et rester le plus sain possible. Donc, c'est aussi une chose très importante au fait d'augmenter le nombre de mes visites chez mon médecin. Question de faire un check-up pour être sûr que tout va très bien. Voilà. Donc, c'est tout. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dali, encore une fois, de nous avoir reçus. Et d'avoir reçu ma famille, de m'avoir reçu moi dans ton émission. Et à toi aussi, meilleur vœu. Et que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Merci. Je vais vous donner quelques conseils pour arriver à réaliser votre résolution. Premièrement, parlez-en à votre entourage. à un ami, à un médecin, à une personne en qui vous faites confiance, qui va vous aider à aboutir, à atteindre votre objectif. Deuxièmement, écrivez-le quelque part. Et vous pouvez aussi découper et le coller soit sur le calendrier, soit le mettre dans votre voiture ou sur votre bureau. Comme ça, vous allez vous le rappeler chaque jour. Donnez-vous aussi un délai. Est-ce que c'est une résolution que vous allez réaliser dans deux mois? Est-ce que c'est dans trois mois? Dans six mois? Ou ça va vous demander de le faire durant toute l'année? Pour ceux qui n'ont pas de résolution, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez décider de ne pas utiliser votre téléphone pendant que vous conduisez. C'est très dangereux. Vous pouvez aussi décider de ne pas conduire lorsque vous avez pris de l'alcool. Nous allons profiter pour dire merci à toute l'équipe de Kongo Mikili. Merci à toute l'équipe de Amen Productions. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite et à la réalisation de toutes nos émissions de l'année passée, qui ont contribué de loin ou de près. Merci beaucoup à vous, je ne peux pas vous oublier bien sûr, à vous qui avez toujours été là à nous soutenir, à suivre chacune de nos émissions. Alors, pour nous contacter une seule adresse, mavie, ma santé, arrobas, live.ca. Vous pouvez aussi nous joindre, visiter notre page Facebook. Et vous allez trouver à chaque fois, nous allons toujours mettre des nouvelles émissions où vous donner ce qui va arriver. C'est ici que nous allons prendre congé de vous et nous allons nous retrouver prochainement. Prenez bien soin de vous et nous voulons vraiment que cette année vous puissiez diminuer le stress. Pas trop de stress cette année parce que le stress détruit votre santé, le stress tue. Alors, prenez soin de vous. Ceux qui sont dans des relations stressantes, prenez une décision. Soit vous arrangez avec la personne à qui vous êtes dans cette relation, soit vous sortez de cette relation. Évitez trop de stress, évitez le stress. Ça, c'est le mot d'ordre pour cette année 2011. Évitez le stress, car votre vie, c'est votre santé. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, qui nous ont parlé. Et je vous retrouve très prochainement. Bonne année. Bye bye. Bye bye.